Les crises dans nos vies demandent que nous prenions des décisions. Vous arrivez à un point où vous allez soit vaincre ou être vaincu. Vous allez avancer ou vous allez reculer. Vous allez laisser ce que vous traversez vous rendre meilleur ou amer. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a mis cela sur le cœur est numéro un d'essayer d'amener la consolation et l'espérance à des personnes qui ont eu une grande perte dans leur vie. Mais une autre raison est de vous implorer à prendre une bonne décision maintenant. Beaucoup d'entre vous sont à un point où vous devez décider. Décider soit de continuer à détester quelqu'un, soit de lui pardonner. Soit d'être amer envers Dieu parce que la vie n'est pas arrivée comme vous pensiez qu'elle arriverait ou vous continuerez dans la foi en croyant que Dieu est un bon Dieu et même si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses, vous croyez que Dieu prendra cela et il en sortira quelque chose de bien. Je sais dans mon cœur que plusieurs d'entre vous sont à un point de décision. Vous êtes à un point de crise, mais vous êtes à un point de décision. Et si vous prenez la bonne décision et vous décidez pour Dieu et pour les façons de Dieu, il fera quelque chose de si merveilleux dans votre vie que vous serez en admiration la bouche bée. Je parlais à mon mari ce matin et nous parlions juste un peu de l'état dans lequel nous étions il y a 45 ans. Je veux dire, oh mon Dieu, nous avions tellement de grands problèmes dans nos vies et voilà où nous sommes maintenant. Et Dieu nous disait, si vous me faites confiance un jour, si vous continuez à croire, un jour viendra. Eh bien, maintenant je vis dans ce un jour et vous y vivrez aussi si vous gardez confiance en Dieu. Je veux que vous soyez encouragés.